Sœurs téléspectateurs, bonjour. Au micro de Kiltaf, c'est votre émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité des Guinéens vivant à l'étranger. En congé à Dakar, nous sommes allés à la rencontre de l'honorable Mouneko Souleymane Fopana, député à l'Assemblée nationale guinéenne. Avec lui, nous allons aborder plusieurs grandes questions d'ordre national. La principale question d'ailleurs sera l'accord militaire ratifié par le Parlement guinéen sur une éventuelle réouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal fermée depuis le mois de septembre 2020. Sœurs téléspectateurs, d'autres questions viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Abonnez-vous et activez la notification pour ne pas rater les prochaines émissions et n'oubliez surtout pas de réagir dans les commentaires. Nous vous écouterons. Inch'Allah. Kiltaf Guinée, première chaîne culturelle de la Guinée. Bonjour, confrère Mouneko Souleymane. Bonjour Kiltaf Guinée, bonjour à nos chers téléspectateurs, ça dépendra de leur position de géographie. Donc merci de nous retrouver sur cette chaîne. C'est un plaisir d'être avec l'honorable Mouneko Souleymane sur ce plateau. Bonjour l'honorable. Bonjour monsieur. Voilà, pour démarrer l'émission, et honorable, on va commencer par savoir quel est l'objectif de votre présence au pays de Makissan. Bon, je suis en visite privée. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis venu pour participer au mariage de mon grand frère. Alors, honorable, vous êtes là dans un cadre purement social, nous êtes la bienvenue, parce que nous nous sommes là depuis quelques temps maintenant, donc même si vous avez fait le Sénégal bien avant nous, donc cette fois-ci c'est à nous de vous souhaiter la bienvenue. Alors, cela étant dit, alors honorable, nous allons parler de la réouverture des frontières, parce que c'est quand même la question brûlante qui préoccupe au plus, donc c'est pour le citoyen lambda, et vous, vous êtes venu, puisque vous êtes aujourd'hui, voilà, dans les grâces, je ne sais pas, du Parlement guinéen, donc vous êtes venu par la voie aérienne, ça ne vous a pas fait assez de temps, mais des guinéens souffrent aujourd'hui, on aura beaucoup quand même, puisqu'il y a beaucoup qui vivent de cette navette terrestre. Aujourd'hui, vous avez signé, vous avez ratifié l'accord d'Akra, a signé l'ordre du 59e sommet de la CDAO, et l'accord qui contient 12 points en son scène, et jusqu'à date, les frontières restent fermées, et partout c'est le silence, la radio, en tant que représentant du peuple, on aura... Commençons d'abord par faire une mise au point, je ne suis pas passé par l'avion, parce que je suis dans les bonnes grâces du Parlement. Mais, honorable, ce n'est pas donné à n'importe qui, vous n'allez pas le dire, non, c'est du fier. Non, honorable, vous n'allez pas le dire que vous avez appris de la voie terrestre. J'ai payé mon bien, comme tous les autres guinéens, et... Oui, parce que vous avez les moyens. Oui, honorable, parce que vous avez les moyens. Il y a des gens qui veulent venir ici pour se faire soigner, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir un bien d'avion. Ah oui, honorable, ça c'est une réalité. Allez-y. Donc, je disais tantôt, qu'à l'instant des doutes guinéens, suivez-nous au Sénégal pour des besoins du mouvement social. Donc, à ce qui concerne la réouverture des frontières, en tant que parlementaire, pour moi, cette question ne doit pas être posée ni au Parlement guinéen, ni à l'État guinéen, mais plutôt aux autorités sénégalaises. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche toujours que l'État sénégalais ratifie cet accord ? Si tu permets, pourquoi à l'État sénégalais, pourquoi on ne pose pas la question à l'État guinéen, puisque c'est quand même l'État guinéen qui a pris une décision, s'il faut le inulatéral, de fermer cette frontière ? Et pourquoi, si jusqu'à présent ça tarde, pourquoi ne pas poser la question à l'Élysée, qui a fermé ses portes ? Vous êtes en train de nous faire revenir en arrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Permettez, les gens ont besoin de comprendre. Oui, les gens vont comprendre, mais laissez-moi, 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 laissez-moi parler. Allez-y, je suis là. Allez-y, je suis là. Encore une fois, je le réitère, cette question, désormais, mérite d'être posée aux autorités sénégalaises, pas aux autorités guinéennes, même si je sais que c'est de façon unilatérale que les autorités guinéennes ont décidé de fermer la frontière. Vous reconnaissez Camus ? Ce que la loi même aussi leur confère. Mais vous reconnaissez Camus ? Tous les pays au monde, selon justement le niveau, la menace de leur sécurité, disposent des moyens légaux justement aussi pour se protéger. Ça, ça fait partie des moyens. Vous comprenez ? Mais dans son cas, de l'autre côté aussi, on a enfin une autre loi, par exemple, les lois de la CEDEAO qui assure quand même la libre circulation des biens et des personnes entre les pays même. La CEDEAO est une communauté. D'où la Guinée fait partie. D'où la Guinée fait partie. La Guinée est un État qui a aussi sa population. Chaque État a le devoir ultime, au-delà des textes, de protéger sa population. Si tous les pays de la CEDEAO, côté une autre population, c'est la sécurité de la CEDEAO. La CEDEAO, ce n'est pas un État. D'accord. D'accord. Moi, je vais, Honorat, moi, je vais y revenir par rapport, peut-être, si... Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi venir par rapport à la question de M. Silla. Pourquoi je dis que cette question mérite d'être posée qu'aux autorités sénégalaises ? Ça s'est passé en combien d'Étapes ? En deux étapes. La première étape, c'est les autorités guinéennes qui décident de façon unilatérale, pour question de sécurité, de fermer les frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone. N'est-ce pas ? Ça, c'était la première étape. La seconde étape, à Accra, les autorités du Sénégal et de la Guinée où on parlait, ont trouvé un point d'accord. Ils ont signé un accord. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, l'étape finale, c'était quoi ? Que ces autorités transmettent justement ces accords à leurs différents parlements et que ces parlements ratifient pour que ça rentre en vigueur. La Guinée a fait sa part. C'est un dimanche, je vous rappelle, le 4G, c'était un dimanche, que le Parlement guinéen a ratifié. C'est pour dire que la Guinée mesure plus que qui que ce soit, toutes ces difficultés liées à la fermeture de la frontière. Et que la Guinée n'a aucun problème contre le Sénégal. Et que la Guinée est disposée, si ses conditions de sécurité sont garanties, d'ouvrir ses frontières avec tout le monde. Et que si toutes ces conditions étaient déjà réunies, on n'allait même pas assister à cette fermeture de frontière. C'est-à-dire ça qu'il s'agit. Mais là, si la Guinée avait sa part, vous êtes au Sénégal, vous êtes à Dakar ici, le Parlement sénégalais, comment on appelle ça ? Ça traînerait pas. Et vous voulez nous ramener cette question ? C'est pour cela que je ne comprends pas. La réponse à votre question, c'est eux qui savent. Nous, chez nous, il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'on a ratifié. Peut-être qu'ils ratifient pas, c'est parce qu'il y a quelque chose à eux de dire. Donc, vous, vous êtes là, vous êtes le représentant du peuple. Il faut le dire. Ah oui, il faut le dire, vous êtes un élu du peuple. Donc, vous êtes là. Est-ce que vous avez cherché, même si vous n'êtes pas dans un cadre d'étudiants, de gouvernement politique ou dans une mission officielle d'un État, est-ce que vous avez cherché à savoir, en tant que groupe Guinéen d'abord, parce qu'avant tout, vous êtes Guinéen, qu'est-ce qu'il connaisse ? Très sincèrement, je n'ai pas cherché à le savoir, comme vous l'avez dit, le monsieur là, c'est monsieur Tigan, ça fait combien de jours, on est censé se voir ? Exactement, oui. Donc, je suis là, j'ai assez de contraintes, d'autres familiales, donc je n'ai pas cherché à savoir. Pour moi, encore une fois, peut-être le retard du côté sénégalais, est lié à quelque chose qui va s'arranger très bientôt, parce que la fermeture de la frontière n'a rien, ni le Sénégal, ni la Guinée, et ce sont nos populations. Honorable, honorable, vous ne nous dites pas ce soir toute la vérité, parce que vous dites que ça va s'arranger bientôt. Certainement, vous en savez quelque chose. Je crois que ça va s'arranger. Non, 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 honorable. Je crois que ça va s'arranger. Honorable, ce n'est pas le terminé. Honorable, ce n'est pas le terminé. Vous voulez que ça ne va pas s'arranger ? Parce que vous êtes tout de même, quand même, à l'Assemblée nationale, vous êtes peut-être en contact avec certains députés sénégalais. Oui, c'est un de vos homologues. Sincèrement, le canal, le mieux indiqué pour des discussions comme ça, c'est le canal institutionnel. Et moi, je suis mis le plan de l'Assemblée. Encore moyen de vice-président. Si je parle avec un député sénégalais, ça, c'est personnel. C'est entre amis. C'est entre amis. Je n'ai pas à transporter ça. Je suis à la place, je suis à l'écouté, on a dit ça, on a dit ça. Non. Il faut que chacun s'en passe. Alors, Rami, il l'a fait me dire quand même, si un accord a été trouvé entre la Guinée et le Sénégal, contrairement à la Guinée-Bissau, parce que le président, lors de la rencontre au sommet à Accra, le président Bissau-Biné quand même avait dit au président Alfa Kondé jamais qu'il n'enverra un ministre pour signer un tel accord. Alors, comment vous analysez cette situation ? Bon, je crois que le plan de la Guinée-Bissau, peut-être qu'il a ses raisons. Il doit essayer d'être un peu galant. Vous avez vu, quand il a commencé à parler, ça n'arrive pas souvent, mais le président en exercice, la CDAO lui a coupé la parole. Ça veut dire que son intervention manquait, justement, des règles de courtoisie ordinaires qui existent entre les chefs d'État, entre les pays. Il faut qu'il sache quand même que, en toute circonstance, on peut dire, c'est l'éviter sans manquer quand même les règles de courtoisie. OK. Alors, Tidia, si tu permets, on va évoluer, on va évoluer, on va changer des sujets parce que quand même, on va aller sur la politique. On va aller sur la politique, mais peut-être que tu vas m'excuser. Vous êtes quand même dans le groupe parlementaire de l'opposition, dirigé par Mamadoussila, si je comprends bien. Alors, Mamadoussila n'est pas reconnue par certains de vos collègues de l'opposition. Quelle est votre réaction là-dessus ? Pas reconnue par certains de mes collègues de l'opposition. Oui, comme fresseur des villes de l'opposition. Comme qui ? Comme Ablai Koumma, tel que comme Adé-Séboc, Boubacar Diallo. Vous savez, il y a un truc ici, souvent, qui nous arrive, et c'est très dommage. Vous, en tant que journaliste, c'est vous qui devriez vous battre pour assainir le débat public. Parce que... Non, non, suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi, j'ai pas fini. Non, suivez-moi, j'ai pas fini encore. Vous m'écoutez, vous m'écoutez déjà. Non, j'ai la parole, j'ai la parole de vous récite. Allez-y. Encore une fois, je dis que vous devez vous battre pour assainir le débat public. Comment ? C'est pas ni au président Alpha Kondé, ni à Abdelkourouma ni au président de l'Assemblée ni à moi de reconnaître le statut de chef de file de l'opposition à qui que ce soit c'est les textes qui reconnaissent c'est les textes qui disent que le parti qui vient deuxième après la boumise présidentielle aux élections c'est eux qui ont le poste de chef de file de l'opposition donc le chef de file de l'opposition est même connu avant le président de l'Assemblée, ce que vous ne savez pas avant qu'on ne constitue les différents groupes, les commissions jusqu'au présent de l'Assemblée, on connaît déjà qui est le chef de file de l'opposition c'est lui qui a le plus grand nombre c'est tout, il n'y a pas à reconnaître les textes, il reste les textes le professeur de Mahomet a été contesté tout le monde est contesté mais nous, des hommes de notre niveau car il y a polémique faisons recours aux textes c'est les textes qu'ils disent mais quand même Manousila a suspendu il a exclu merci, il a exclu Abdelkouma il a exclu Mme Fatou Mme Fatou D'abord, ce n'est pas Manousila qui a exclu c'est qui ? c'est le groupe alimentaire laissez-moi venir laissez-moi vous posez des questions et puis vous ne laissez pas les gens se répondre c'est sympathique allez moi je dis que ce n'est pas Manousila qui a exclu les trois que vous venez de citer moi si la Lune n'a même pas ce pouvoir d'exclure plus que ce soit selon les textes c'est quand les députés en majorité d'un groupe signent une pétition signent un document pour exclure X ou Y que l'Assemblée constate donc sur 14 députés 11 députés ont signé pour leur exclusion est-ce que ça c'est une histoire de passer ? mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ils ont décidé d'exclure ? dites-nous dans chaque groupe vous avez une charte n'est-ce pas ? un règlement intérieur dès lors que deux, trois personnes violent le règlement intérieur ou l'achat du groupe qu'est-ce que le groupe fait ? il faut les avertir si c'est prévu il faut les exclure en tout cas ça dépend du degré vous avez assisté lors de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale vous avez suivi certainement quand on est membre du bureau de l'Assemblée on n'est pas là-bas à titre individuel on est là-bas tous les postes à l'Assemblée on est là-bas au compte d'un groupe c'est de ça qu'il s'agit le poste du cinquième vice-président le groupe Alliance Patriotique a révolué sa confiance à l'Union Afour de Mohamed Souma sur 14 députés trois n'étaient pas d'accord mais les onze étaient d'accord les onze qui ont signé là eux étaient d'accord qu'on reconduise l'Union Afour de Mohamed Souma à son poste donc c'est la raison pour laquelle je t'excuse non attendez sûrement ça a été décidé en réunion eux ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord on a dit procédons au vote ils ont dit qu'ils ne veulent pas du vote parce qu'ils savent déjà que le vote ils vont perdre entre temps Boubacar comment on appelle ça Abelay Kourouma contre les Fatouansani n'ont pas été là-bas contre la volonté du parti et du groupe parlementaire s'est présenté contre Faudou Mohamed Souma Faudou Mohamed Souma était le candidat du groupe parlementaire Alliance Patriotique Abelay Kourouma lui il était candidat à titre individuel donc si après ces élections il a été battu par Faudou Mohamed Souma qu'est-ce que nous nous pouvons faire en tant qu'entité c'est de regarder comment il faut solutionner ce qui s'est passé parce que si on avait des différences entre nous ce jour fut l'occasion pour les autres de savoir qu'il y avait malèze au sein du groupe parlementaire n'est-ce pas et c'est dans la connexion c'est un malaise là que les gens se sont retrouvés à côté c'est ce qui fait qu'ils aient été esprits bien sûr je crois qu'on va évoluer vous appartenez à la commission éducation et justement on vient de finir les examens en guénie pendant une période que les gens ont jugé une opportune qui n'était pas favorable pour les enfants est-ce que à la planification de ces examens est-ce que votre commission a été consultée par le ménage par ma connaissance j'ai été consulté à titre individuel en tant que député tout comme les autres députés pour comment on appelle ça ces examens quand on avait demandé chacun de définir sa position géographique et en fonction des positions géographiques ils allaient ventiler les députés comme on appelle ça les chefs de délégation pour le lancement des examens est-ce que de ce côté vous pensez que quand même que le ministère n'a pas péché parce qu'on avait quand même constaté les frottes pour vie les enfants sur la pluie il y a eu même des pertes en vie humaine est-ce que de ce côté ça a été bien mieux des accidents du côté du BPCV bon d'abord il n'y a pas d'organisation parfaite à chaque organisation oui mais on sait quand même que ces périodes dans le mois de juillet ce sont des périodes de grande pluie à Conakry pour ceux qui connaissent bien la capitale guillienne je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord avec vous mais ce que je vous dis encore je dis qu'il n'y a pas d'organisation parfaite chaque organisation il y a des détails qui échappent aux organisateurs parmi ces détails on peut parler des cas de force majeure mais il y a eu quand même des cas de fraude beaucoup encore beaucoup plus des cas de fraude beaucoup de cas de fraude comme c'est vous comme c'est vous qui le dites maintenant il y a eu plus de 100 téléphones ramassés pendant les mandats de déclamer contrairement aux autres années c'était encore plus grave n'est-ce pas l'objectif ne sera jamais atteint l'objectif dans ce sens c'est un idéal ça va s'améliorer au fur et à mesure si l'année dernière on a procédé à la saisie de 800 téléphones et que cette année on n'a eu que 100 on a évolué peut-être l'année prochaine on n'aura que 40 ainsi de suite oui voilà il n'y a pas à polémiquer trop je vais revenir sur la question depuis un certain temps le chef de l'état ne l'appelle plus pour la réception d'un chef d'état africain en tant que membre de son gouvernement qu'avez-vous à dire qui pensez-vous de cette exclusion de moments d'oscillaires bon est-ce que c'est même une exclusion une attaque moi je pense que c'est un mouvement d'humeur on voit si là quoi qu'on dit le chef de fait de l'opposition est consacré par le texte et c'est à cause de ce texte qu'il était aussi qu'il avait un rang qu'il avait une position dans le rang de protocole et jusqu'à plus du contraire si encore ce statut est garanti par ces textes c'est que moi je ne parlerai pas d'exclusion j'ai dit juste un mouvement d'humeur c'est tout moi ma dernière question peut-être c'est l'accord l'accord militaire que vous avez signé et c'est depuis qu'aucun pays ne doit servir de base arrière pour déstabiliser l'autre ou accepter des actes de sabotage aujourd'hui la plupart des opposants des opposants en tout cas troisième mandat la plupart séjournais au Sénégal comment analysez-vous pourquoi d'ailleurs cette signature moi je ne sais pas je ne suis pas carrément mais vous avez dit c'est le point 4 c'est le point 4 de l'accord je vous le rappelais écoutez arrêtez de ceci là arrêtez de polémiquer non non je ne connais pas non non c'est vous qui voulez prendre le micro mais dites-nous mais c'est le rien mais dites-nous quand même c'est une question tu sais il polémique et puis nous désolons tous quoi il était en train de répondre à votre question allez-y de toute façon si ça arrêtez-vous je vous écoute je suis juste en train d'appuyer ce qu'il est ce qu'il a dit parce que c'est le point 4 de l'accord je vous l'appel c'est le point 4 qui a attiré beaucoup l'attention de l'opinion moi mon opposition c'est à l'esprit même de l'accord du point 4 là vous étiez vous étiez contre non ce que je veux que vous compreniez ça c'est pas un sujet philosophique l'accord a été établi ceux qui connaissent l'esprit de l'accord c'est ceux qui l'ont rédigé nous ça a été mis à notre approbation vous ne pouvez pas dire que nous allons voir sous les mêmes angles que ces concepteurs ça c'est les règles minimum c'est ça que je parle nous on a donné notre accord de principe à l'ouverture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal donc la ratification de cet accord établi par les deux parties les deux états les deux autorités au sommet même vous voulez que je rentre aussi sur le comment on a fait non on ne vous pose pas sur le comment mais pourquoi vous parlez de parce que en Sénégaléon ça n'a pas été voté quand même en pour ça oui en Sénégaléon oui ça c'est une nouvelle c'est une nouvelle pour moi ben non on n'en avait pas voté par rapport à cet accord n'est ce pas je sais que je sais le plan Léoné est venu à Guinée avec le plan Guinée ils ont trouvé un accord et les frontières ont été ouvertes mais je ne suivais pas trop trop les dessous donc là c'est vous qui me formez là il n'y a pas de ratification là-bas mais il faut que cela comprenne qu'il n'y a pas à polémité les états sont souverains les états sont indépendants les états dans la sécurité de leur population ont trop de pouvoir le Sénégal a fermé ses frontières avec la Guinée sous Ebola c'est une réponse non écoutez ne me polémiquiez pas moi j'étais de ceux qui soutenaient ça pourtant j'étais Guinée ça m'a trouvé ici parce que là c'est une question de santé publique mais non question de santé publique vous allez dire qu'une question de santé publique n'est pas d'ordre sécuritaire non ça c'était non je vous dis c'était connu de tout le monde non je vous dis c'est pas non attendez attendez vous polémiquiez la question la question qu'on avait posée à l'époque c'est pas pourquoi le Sénégal a fermé c'était connu de tout le monde non écoutez la question en tout cas ce n'est pas le Sénégal qui avait formé ses frontières contre la Guinée à ce rythme vous finirez par venir vous asseoir à ma place moi je viens m'asseoir là-bas vous voulez pas me laisser parler le Sénégal quand le Sénégal a vu que sa santé était menacée et que la Guinée était un grand foyer de Ebola a décidé de fermer et a demandé exiger des conditions quand même avec la Guinée n'est-ce pas notamment la sécurité au niveau des frontières les passages comment les gens se doivent et ainsi de suite c'est la moindre des choses pour une personne sensée tu n'as pas à reprocher ce que vous êtes en train de faire c'est comme quoi quelqu'un vous montre la lune au lieu de chercher la lune vous regardez ses doigts c'est pas ça Alpha pense en tant que première autorité de la Guinée que la sécurité de la Guinée était menacée c'est le seul aussi qui peut le dire parce que c'est lui qui commande les services de sécurité c'est lui qui commande les renseignements gérés nous on n'a pas accès à ces données tout ce que nous nous pouvons faire c'est de se battre pour que lui trouve des terrains d'entente avec ses frères pour que ça puisse être ouvert pour le bonheur de tous moi je vais me mettre à dire non ce qu'Alva a dit là non c'est parce qu'il y a déjà du FNDC non ça n'a rien à voir et pendant du FNDC moi j'étais du FNDC pourquoi vous avez quitté ? mais pourtant je suis encore moi je n'ai pas quitté il est exclu j'ai été exclu vous avez des questions ? tous les partis politiques qui ont participé aux élections du 22 mars les gars ont dit que les gars tous les partis ils ont dit que nous sommes des trop patrieurs on nous a tous mis dehors en tout temps il faut saisir notre opportunité comme vous avez mis à la porte donc de l'autre côté les portes nous ont ouvert on n'a saisi aucune opportunité encore encore il faut qu'on nous soit clair la constitution j'ai des éléments ici j'ai fait beaucoup de communication à l'époque sur ça je peux vous le faire parvenir sur WhatsApp avant les élections du 22 mars se faisaient sur la base de la constitution de 2010 c'est là même que nous étions censés défendre nous recommandait l'organisation régulière des élections on avait le choix entre accepter une assemblée de mafia parce que toi tu ne peux pas être opposé au troisième mandat de quelqu'un pendant que tu sièges dans son assemblée avec pour garantir sa signature c'était là-bas d'abord la contradiction tous ces gars qui étaient là-bas l'assemblée était déjà expirée il y a plus d'un an ils étaient nés par quoi ? ce n'est pas la signature du préalpha qu'on dit n'est-ce pas ? maintenant si il fonctionnait sur la base du règlement intérieur de l'assemblée nationale c'est la constitution de 2010 écoutez mon frère écoutez vous n'allez pas faire de l'exception la règle ça existe dans tous les pays même dans l'actuel règlement intérieur s'il y a des cas de force majeure ça existe mais qu'est-ce qui nous empêchait d'organiser celui que vous accusez lui-même il se bat pour organiser qu'est-ce que vous cherchez ? venez on va aller aux élections vous refusez de partir aux élections entre temps les partis qui pensent que eux puisque c'est la constitution de 2010 qui les recommande qu'ils vont aller vous dites que non ils sont des troupes vous les laisser partir et après c'est vous qui revenez compétir avec quelqu'un dont vous ne reconnaissez même pas sa légitimité parce qu'il y a quelque chose il y a la logique dans tout il faut que les gens se comprennent ça tu n'es pas d'accord que la Guinée a organisé des élections et que la Guinée a organisé un double scrutin référendaire et législative tu acceptes de compétir avec le président Alpha pendant les présidentielles c'est que tu acceptes aussi tu as constaté que la Guinée a migré vers une nouvelle constitution sinon si c'est sur la part de l'ancien constitution lui ne doit pas être candidat ça fait bon de discuter parce qu'on a beaucoup de choses à se dire voilà on va on a été on va revenir à la prochaine fois mais pour l'instant nous vous donnons l'opportunité de s'adresser à nos téléspectateurs et à vos millions de vos militants ok je remercie vos valeureux téléspectateurs et je salue les vaillants militants du MPDG je les encourage je les félicite et je leur demande comme toujours de ne pas baisser les bras de continuer le combat patriotique pour la République et que inchallah la République vaincra merci d'avoir suivi cette émission quant à moi je vous donne la semaine prochaine pour nous soutenir c'est très simple il vous suffit de liker et de partager cette vidéo sur vos réseaux et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo